Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour Zibeline et j'avais envie de faire une petite boîte ou quelque chose pour y ranger toutes les photos que j'avais faites imprimer de mes vacances en Corse des années précédentes et je suis tombée dans la bibliothèque silhouette sur un petit sac à dos et je trouvais l'idée vraiment sympa pour y ranger toutes mes photos donc j'ai sorti une collection de papier de chez Papernova qui date, je pense qu'elle a au moins deux ans je l'avais acheté en solde l'été dernier donc j'ai sorti, je suis en train de regarder un petit peu ce que je vais choisir comme papier je vous montre également les nouvelles cires et je vais également utiliser cette petite breloque j'ai donc acheté la découpe, je le cherche dans ma bibliothèque je vais l'ouvrir sur le logiciel et je vais commencer à procéder au découpage de mon petit sac alors comme vous allez le voir, il est composé de plusieurs pièces et donc moi je n'ai qu'un seul papier d'une seule couleur puisque j'ai acheté la collection de papier en un exemplaire et donc il va falloir que je réduise mes motifs, mes découpes pour que tout rentre sur un papier 30-30 donc je réduis au maximum jusqu'à ce que tout soit réduit alors ce qui est très important c'est de tout sélectionner et de tout réduire parce que sinon vous allez vous retrouver avec une partie du sac à dos trop petite par rapport à l'autre et pareil pour les poches donc je réduis tout une fois que c'est fait je vais bien sûr mettre sur le côté les éléments dont je n'ai pas besoin notamment la poche et ensuite je vais lancer ma découpe pour la découpe je fais toujours les mêmes réglages alors ne me demandez pas pourquoi c'est juste que sur du papier qui n'est pas très très épais ça fonctionne très très bien je mets toujours à 4 et ensuite je mets à 27 ou 28 je lance et en général ça fonctionne très très bien vous allez voir là ça a super bien fonctionné je peux détacher mes découpes très facilement donc je détache les deux parties et je vais commencer à faire les plis parce que la machine m'a également marqué les plis donc c'est très très simple à réaliser il y a pas mal de tutos sur Youtube pour faire ce genre de petit sac à dos sans machine mais vraiment moi j'ai la machine de découpe c'est quand même un investissement d'ailleurs j'ai les deux j'ai la silhouette et la cricotte donc voilà j'essaye de les rentabiliser au maximum et surtout ça me fait un gain de temps énorme donc je vous montre un petit peu sans coller ce que ça donne et je vais passer à la suite donc la structure principale de mon sac à dos est faite donc je décale tout ça et je vais tout simplement venir chercher ma petite découpe de ma poche donc là je vais la faire sur du papier blanc et je vais lancer à nouveau la machine je n'ai pas éteint le logiciel donc normalement mes réglages sont restés je vérifie toujours quand même au cas où et je lance je détache ma petite poche de mon tapis qui a assez bien collé je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci j'ai bien bien positionné mon papier pour qu'il colle super bien au tapis et ensuite je vais marquer les plis donc vous allez voir c'est une petite pochette assoufflée donc il y a pas mal de petits plis en plus sur du papier blanc je ne voyais pas très bien les plis mais bon j'y suis arrivée quand même c'est relativement simple j'essaye de mettre en forme ma petite pochette et de comprendre parce que sur le moment je n'avais pas compris que c'était une pochette assoufflée mais franchement c'est très très simple à comprendre je vous montre encore une fois le rendu sans coller pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner et je vais m'attaquer à ma dernière découpe donc je retourne sur mon logiciel de montage je vais décaler ma petite pochette que j'ai plus besoin je vais sélectionner cet élément là qui est la petite découpe à venir poser sur ma pochette les réglages sont toujours bien définis et je lance ma découpe encore une fois ça c'est super bien découpé et je vous montre en fait le rendu de la pochette je passe au collage et à l'assemblage très très simple je vais tout simplement mettre de la colle sur mes petites languettes et je vais commencer à former mon sac à dos je vais m'attaquer Sous-titrage ST' 501 Je passe ensuite à la décoration de mon petit sac Je vais faire bien sûr des cachets de cire Alors je voulais essayer cette cire jaune Vous allez voir je vais faire un joli cachet Mais finalement je ne vais pas utiliser celui-ci Je vais faire un orange parce que je trouvais que ça faisait quand même plus joli Je n'ai pas du tout de jaune sur mes papiers Je m'étais dit que ça pourrait trancher Mais en fait ça ne me convenait pas Donc du coup j'ai fait un cachet orange Et vous allez voir que c'est le orange que je vais accrocher sur mon sac à dos Je passe ensuite à la réalisation des bretelles de mon petit sac à dos Alors plutôt que de les faire en papier Je me suis dit que j'allais utiliser du ruban Je le trouvais trop large donc ce que j'ai fait Je l'ai coupé pour qu'il soit moins large Et j'ai fait ressortir tous les petits fils Et ça fonctionne très très bien Ensuite je l'ai tout simplement passé dans le petit trou que la machine de découpe m'avait fait J'ai fait un petit nœud Je refais exactement la même chose pour le haut Pour accrocher ma bretelle Je le fais passer dans le petit trou Et je vais faire un petit nœud Je vous ai passé l'étape de la deuxième Mais j'ai exactement fait pareil Et je suis plutôt contente du résultat et du rendu Je passe à la décoration de mon cartable Et je vais accrocher mon cachet de cire avec ma breloque Bien sûr j'ai sorti une petite étiquette Parce que je pense que ça je ne vous les présente plus J'en mets deux partout Et je vais accrocher avec ce petit système là Tout ça sur la tranche de mon sac à dos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous montre le rendu final de mon petit sac à dos Je suis vraiment contente du résultat Je vais pouvoir y glisser toutes les photos Que j'avais déjà imprimées de la Corse Sans forcément faire un mini Je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir consulter ces photos Donc là je vous en ai mis quelques-unes Pour que vous vous rendiez compte en fait De l'idée et de ce que je voulais faire De ce petit sac à dos J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura donné des idées Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye